La religion est aujourd'hui encore source de conflits. On peut tuer ou être tué pour sa foi ou son absence de foi. En France, le Poitou a particulièrement souffert au XVIe siècle des guerres de religion. Nous descendons tous à la fois d'ancêtres catholiques et protestants, qui se sont autrefois entretués. Sur notre blogue L'Arbre de nos ancêtres, je raconte la vie et la mort au combat d'un de mes aïeux, dont le nom vous évoquera peut-être quelqu'un d'autre. La mort tragique de Philippe de Villiers Rien à voir avec l'homme politique vendéen qui n'est pas issu d'une famille de Poitouine. Nous sommes à New York et mon ancêtre est sans doute né avant 1550. Le Poitouine Le Poitouine Le Poitouine Je connais peu sa vie privée, mais grâce à un certain monsieur Laurence, un érudit local fort utile aux généalogistes, mais j'ai pu me faire une idée de ce qu'a pu être sa vie publique. Philippe est sieur de Princesse, lieu dit entre Benet et Villiers, en Vendée, tout près des Deux-Sèvres. Les deux Villiers sont propriétaires de cette seigneurie depuis l'an 1500, jusqu'à la Révolution. La propriété passe alors aux mains des deux Saint-Thermine, puis des Perpignats, une famille de Rochefort qui en achève le démantèlement à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques murs en ruine. Philippe de Villiers, épouse Madeleine Chargé, j'ai retrouvé cinq enfants nés tous les deux ans à partir de 1575. Mais à sa mort, il laisse une jeune veuve de 34 ans avec ses cinq enfants sur les bras. Mais venons-en à la vie publique de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, il appartient à une lignée de magistrats sur la ville de Nyon. Il est maire en 1573 et en 1577. À l'époque, les maires sont choisies pour un an uniquement. Philippe siégera dans la maison de l'échevinage, que vous connaissez, je crois, sous le nom du Pilori. Huit membres de sa famille, avant et après lui, occuperont régulièrement cette fonction de maire pendant plus d'un siècle. À l'époque, l'administration repose sur les mêmes familles, les plus importants sans itère, ceux qui dans la vie le paient la plus forte redevance. Il ne faut cependant pas limiter Philippe de Villiers à son rôle de premier magistrat. Il a fait des études puisqu'il est noté licencié S. Loi. Il dispose aussi du titre d'écuyer obtenu de droit par les maires et les échevins. Quand il n'est pas maire, il siège en tant qu'échevin. Titre d'ailleurs qu'il garde à vie. Il occupe également la charge de receveur des tailles, une taxe arbitraire prélevée par le Seigneur sur ses paysans en échange de leur protection. Et il perçoit également l'impôt pour le comte du roi. Enfin, et c'est là aussi qu'il a laissé sa trace dans l'histoire de la ville, il est capitaine. Mais cependant qu'il occupe cette charge, c'est là qu'il va trouver la mort. Mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Au XVIe siècle, suite au passage de Calvin en Poitou, la réforme s'implante. Niort héberge une importante communauté protestante et si les deux villiers sont de fervents catholiques, certaines familles huguenotes comme les chalmots préident aussi au destiné de la ville. Les affrontements entre les armées catholiques et protestantes sont nombreux à cette époque-là. En 1588, l'armée protestante attaque la ville de Niort. Philippe de Villiers commande alors une compagnie. Nous sommes dans la nuit du 28 décembre 1588. Les troupes d'Henri de Navarre sont aux portes de la ville. On envoie des éclaireurs en reconnaissance des lieux et des portes d'accès. Les assaillants ne sont pas discrets, mais le froid vif rend les sentinelles moins vigilantes. L'armée attend trois heures du matin et le coucher de la lune pour approcher. Les échelles sont posées près de la porte Saint-Gelais. Une cinquantaine d'hommes escaladent le mur et les premiers neutralisent la sentinelle. Ils ne trouvent alors que quelques pots aux artisans encore debout en cette fin de nuit. Finalement, quelqu'un donne l'alerte et les assaillants font alors sauter la porte du rave-lin, barbacane de la porte Saint-Gelais. Les soldats peuvent alors tous entrer dans la ville. Pendant ce temps, les assaillants montés par échelle pénètrent plus avant en ville, en direction de la halle. Ils repoussent les habitants qui sortent de leur maison. Mais plus loin trouvent 400 personnes avec à leur tête Laurent, le lieutenant général de la ville. En plus grand nombre, les Nuretais repoussent les protestants. Pourtant, ces derniers sont bientôt rejoints par le reste de leur armée, menés par Saint-Gelais et par Abel. Le combat tourne alors à l'avantage des protestants. Jusque-là, le combat avait lieu à l'arme blanche. Mais à ce moment-là, les arc-busiers, protestants, font feu. Philippe de Villiers est tué le premier. Manque de chance. Les Nuretais perdent le courage et se dispersent. Les protestants descendent vers le centre sans rencontrer de réelles oppositions. La garnison de ville se réfugie au château, mais faute d'artillerie qui est restée cachée dans la halle, le gouverneur Malicorne doit se rendre. Le pillage de la ville est de courte durée et, dès le lendemain, le roi de Navarre, le futur Henri IV, arrive de Saint-Jean-d'Angélie. Il fait exécuter Mathurin-Jamar, ancien maire et ligueur convaincu. Ainsi est mort mon ancêtre Philippe de Villiers, tué lors de la prise de Nuret par l'armée protestante. Il n'avait sans doute guère plus de 40 ans. Finalement, il aurait mieux fait de demeurer Saint-Jean-d'Angélie. Lesquels n'ont pas été tués ce jour-là.